Imaginez une toute petite île où tout le monde se connaît depuis toujours. Puis vous, vous êtes là. Personne ne vous a jamais vu. Pas de traces d'avion, ni de bateau. Comme si vous vous étiez téléporté. Vous vous réveillez en plein milieu de la forêt et le professeur local va vous donner un Pokémon. Pour pouvoir vous aider à trouver des réponses et peut-être rentrer chez vous. Et bien c'est l'histoire de Pokémon Infinity. Mon aventure commence par un réveil dans une forêt sombre qui m'est inconnue. Et je ne me rappelle de rien, si ce n'est mon nom. Juste plaît. L'homme qui m'a sorti de mon coma se dit être le professeur Wormwood avec son assistante Lucie. Il me ramène dans un petit village à côté. Une fois bien reposé, je suis interpellé par Lucie qui m'escorde jusqu'au labo du professeur. En discutant avec ce dernier, il m'informe que nous sommes dans la magnifique région d'Ego. Qui est une toute petite île où tout le monde se connaît. Mais que moi, personne ne me connaît. Personne ne sait comment je suis arrivé ici. Aucune trace d'avion, rien. Comme si je m'étais téléporté. Le professeur m'amène devant 3 pokéballs différentes. Et c'est l'heure de choisir mon premier pokémon. J'ai choisi entre 3 starters que je connais déjà mais un peu différents. Un Bulbizarre avec un cactus sur le dos. Un Salamèche lézard avec une flamme bleue. Et un Carapuce nuage. Mon choix se portera évidemment sur le Salamèche de type Feu Dragon. Que je renommerai PNJ. Car comme tout bon PNJ, je prends le starter Feu. Le professeur me donne ensuite le Pokédex. Puis me conseille d'aller au phare. Avant de trouver le professeur Thorn. Qui pourrait apparemment m'aider à retrouver la mémoire. C'est la personne la plus intelligente de l'île. En chemin pour le phare, je me fais arrêter par un garçon. Nommé Teal. Il va récupérer un pokémon au labo lui aussi. J'affronte mon premier dresseur qui m'envoie un calf pint. Ouais mais j'ai le premier combat dresseur. C'est un écrimeux chien ? Je sais pas ce que c'est. Je ramasse des pokéballs. Parle à un pêcheur qui me donne une vieille canne. Et j'arrive dans une petite ville. Où Lucie, l'assistante, m'interpelle. Et me donne un vieux gadget. Que je dois livrer au professeur Thorn. J'arrive à la ville de Ceridige. Et dès mon entrée, j'entends un garçon dire qu'il a vu un Tilton se poser non loin d'ici. Je n'y prenne pas plus d'attention et me dirige vers le centre pokémon. Où je fais une rencontre assez particulière. Oh salut mon nom c'est Donnie. Je suis un Shiny Hunter. Un Shiny est un pokémon rare avec des couleurs différentes. Ils disent qu'il y a une chance sur 3000 d'en rencontrer. Mais pourquoi ils ont fait que c'était une personne en surpoids ? Genre je comprends pas. Enfin les Shiny Hunters généralement c'est moi. Bah enfin je comprends pas. Enfin on peut être fit et genre être Shiny. Enfin je comprends pas. J'achète quelques pokéballs et potions et je pars en quête du fameux Tilton. C'est sûr qu'il y a un truc. Mec ils vont pas mettre une cinématique pour... Oh le sprite est différent là. OMG. Il est particulier quand même. Mais j'aime bien le délire. Le quickball instant. Viens là mon pote. Oh il est normal glace. C'est à chier. Hey je se plaît. Oh non. On pourrait faire un petit combat juste histoire de respirer un peu. Bon allez on y va. C'est tellement mon rival frère. Ah mais je me demande du coup il a pris quel starter. Je pense qu'il a pris l'affreux Squirrel. Ouais il a pris l'affreux Squirrel. Allez hachier. Allez hachier c'est ton moment hachier. Monte nous hachier que t'es pas hachier. Wow wow wow. Putain. Je peux le faire. Il baisse ma défense. Y'a que ça la mèche frère qui veut bosser dans cet équipe en même. Ah ah une défaite. Bon maintenant je peux en apprendre. Enfin je ne peux que apprendre de ça. Bon allez bisous. C'est là non ? La professeur Thorne était visiblement prévenue de mon arrivée. Puisqu'à peine aperçue elle me saute dessus. Et m'a dit que je dois me faire scanner pour essayer de trouver les raisons de mon amnésie en fouillant dans mon cerveau. Une fois dans le labo du professeur je suis paré à faire tous les tests nécessaires. Mais apparemment quelque chose comme un Pokémon sauvage crée une interférence. Je décide alors d'aller régler le problème par moi même. Devant le panneau il me semble avoir trouvé la cause du problème. Un dresseur se disant appartenir à la team Fate était chargé de saboter le panneau d'énergie. Il veut saboter le machin ? C'est un bâtard. Je rate trois fois mon attaque je suis abattu frère. Je me prends des coups critiques frère. Je rate toutes mes attaques frère. PNJ est mort genre. Il n'y a que Booba qui veut faire du taf de toute façon ici. Allez Roxrow. Ah non il n'est pas Tivon. Ah si il est Tivon mais pas Tivon. Ah non du coup il prend x4 combat par contre. Bonne série finalement qui me sert. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait désactiver le panneau frère ? Il est bizarre ce mec. C'est un mec normal. Une fois le souci réglé je parle au professeur Thorne et active la machine. Je ne comprends pas très bien où je me trouve. Peut-être dans ma tête ? Ce qui est sûr en tout cas c'est qu'il y a comme une entité au fond de cette pièce qui veut me parler. Elle ne me dit qu'une chose. Je suis désolé je ne peux pas t'aider. Après cet étrange instant je me réveille. Le professeur semble inquiet et m'invite à aller chercher une batterie. Le temps qu'elle analyse toutes les données. D'accord. Je vais y aller. Mais il me poursuit ? The fuck bro ? Sean le capture en vrai. J'aime bien ce Pokémon. Je le trouve un peu sous-côté. Moi. Je vais l'appeler le dog. Oh ! Oh ! Oh ! Un joueur ! Un participant ! Euh bienvenue à la maison des Trix. Je suis le Trix master. Je crois que vous n'avez pas le moyen de ça. Oh une Great Ball. Oh une... Mais attends mais c'est trop bien cette maison là. Attends moi je suis juste en train de voler un pauvre homme. Allez. Paraflop. Oh ! Ça a l'air sympa. Hmm... Il a un long coup quand même. Oh ! Il y a une entrée ici. J'arrive enfin à Echorock. Et je tombe sur Lucie qui m'informe que la petite cité est en plein festival. Il y a une coutume qui est de jeter de l'argent dans ce puits. Je jette mes pièces petit à petit. Et après avoir gâché plus de 1000 Poké Dollars, rien ne se passe. J'arrête donc de gaspiller mon argent. Je vais donc parler à Géralt. Qui est apparemment un des membres du conseil d'Ego. Je le défie et sors vainqueur du combat sans trop galérer. Pour me féliciter, un montagnard me donne un minerai d'arcane. Ça doit sûrement être la batterie dont le professeur Thorne avait besoin. Je me renvole au labo afin d'informer le professeur. Je parle au professeur qui a deux nouvelles pour moi. La mauvaise nouvelle c'est qu'elle n'a pas encore réussi à déterminer la cause de mon arrivée ici. Mais la bonne nouvelle c'est que je suis invité à aller à l'ouverture de la zone safari. Afin d'y apporter une lettre au nom du professeur Thorne. Mais aussi qu'elle a enfin réparé le gadget qui me servira de multi-XP. A Exhorok, une dame âgée me raconte l'histoire de Palka. Il y a environ une centaine d'années, un groupe d'individus ont tenté de voler la flûte azur pour invoquer Giratina. Et déformer la réalité. Cependant, Palka est intervenu et a empêché Giratina de sévir. Apparemment, Dielga aurait été aussi présent mais n'aurait pas joué un rôle majeur dans cette bataille. De nouveau sur la route pour aller à la zone safari, j'aperçois Teal. Qui visiblement me provoquait en duel. Combat contre le rival inutile frère, je vais lui péter la gueule. Je vais t'en mettre une pas deux frère. Ok, je rate mon attaque. Il est stylé son WaterTal. Mais il doit être au vol non ? Enfin le nuage ça veut dire vol. Je fais Rock's Row peut-être. Oh il est tellement au vol. Ok, Boneslee qui gère. Après il n'a pas fait d'attaque haut. Ok, il tourne vol. Bah là c'est un petit vol. Je tente une roulade. Oh non, il fait double team, putain sa mère. Oh là là, il utilise des potions en plus. Si je le retouche, il est mort. Yes ! Mec, tu ne me battras jamais en combat, Abandonne. Attends. Totodile ? What ? Comment j'ai pu choper Totodile ? À la place de l'affreux psycho-quack. Je suis chaud. Shiny, il était Shiny ? Ah non, il n'est pas Shiny. Non, il a juste une forme différente. Il est au poison. Il a l'air malveillant. J'aime bien. Mec, là tous mes Pokémon sont stylés. Alors que je traverse la forêt, je tombe sur une discussion entre un admin de la team Fate et deux sbires. Ils semblent vouloir capturer Céléby, dans le but de recréer une faille dans la réalité. Les méchants. C'était eux qui voulaient casser le panneau solaire de la professeuse ? Non. Ils ont inventé une évolution ? Non. Loup ? Il est dark fait ! Oh le loup. Mec, le dog ? Putain, j'étais à deux doigts de virer le dog. Je m'enfonce de plus en plus en profondant dans la forêt et je rencontre un magnéti qui fuit dès que je m'approche. Je le prends en chasse lorsqu'un événement étrange se produit. Un flash de lumière mystérieux m'éblouit et un Pokémon mystérieux apparaît un court instant. Ce pourrait-il que soit le Pokémon légendaire dont parlait la team Fate ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, bro ? Moi, à la base, je cherchais vraiment juste un magnéti. Tout le monde est malveillant ici. Oh, il y a un out-out malveillant ? Attends, mais le out-out, là, c'est quoi, ça ? Wesh ! Il a l'air tellement malveillant ! Alors, on va y voir. J'irais ténèbre vol ? Ouais, ténèbre vol. Je l'ai capturé par curiosité, mais... Au cœur du cimetière, je tombe sur un dénommé Koba. Ce dernier a été choisi par son village pour mener un chariot en haut du mont Palkan, apparemment pour une cérémonie. C'est un personnage principal, lui. Moi, je suis clairement un PNG dans cette histoire, en fait. Du coup, c'est un badge, ça ? Ah oui, donc c'est vraiment un badge ! J'avais pas du tout... Il est 27 ! Ça va, Dracourage, là, plus bûter, lui. Oh, merde, j'aurais dû faire roue de feu, je suis trop con. Trop con. Weevile, Weevile, je crois que c'est un Pokémon... Ah non, je suis dragon, putain ! Putain, je suis dragon, c'est vrai ! Double kick, fois 4. Mais wesh, il me détruit ! Ce n'est pas très efficace, il m'a fait ça comme dégâts. T'as pas l'impression de te foutre de ma gueule, là, Weevile. Je vais sacrifier Ashié. Parce que je pense pas qu'il va me one-shot, et du coup, je vais quand même faire une attaque feu. Oh, attends, Ashié ? Qui est pas Ashié, en fait ? Ouais, il fait ça. Allez hop, incinerate. Je résiste. One-shot par pitié, non ! Mais putain ! Je tombe Smackdown. Oh ! Oh, pas Zuril ! OMG, pas Zuril. C'est qui ? Ah, Pagnard ! Je reset PNJ. Oh non, il augmente son attaque. C'est winning. Alors, j'ai utilisé full potion. Mais j'ai win, quand même. Ah, je peux maintenant utiliser coupe ! Let's go ! On va pouvoir explorer le monde, dans tous ses recoins. Let him coupe ! Wow ! Mais regardez, il a eu deux palcaques, comment il est trop stylé ! Mais regardez, le reflet de l'eau, genre ! Non, vraiment, le jeu est trop beau. C'est quoi, ici ? Alors, mining kit. Ah, ça peut permettre de casser certains murs de la cave. D'accord. Est-ce qu'il y a un endroit que j'avais vu tout à l'heure, que je voulais visiter ? Et je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Dans la grotte, là. Ici, très exactement. Ici, et ici. Oui, je craque le mur. Ah, d'accord, c'est ça. Ah, mais non, je suis extrêmement déçu, là. Je savais pas qu'il y avait ça dans le jeu ? Je n'ai pas oublié mon objectif. C'est de me rendre à la zone Safari. Je pars donc au sud des Chorocs et j'arrive au Rolling Trail. C'est trop stylé, ici, wesh ! Mec, il y a des enfants et tout ! Ah, Safari Zone. Je donne la lettre de Thorn au directeur de la zone qui n'est pas surpris de son absence. Il me donne un ticket Safari que je m'empresse d'utiliser. OMG, Safari Zone ? Ah, il y a des humains dans la Safari Zone. Oh ! Oh, la gare gris ! Mec, il est tellement malveillant ! Je tombe sur Teal qui est en plein combat contre un Rouflex. Je ne peux donc pas passer par ici pour le moment. Je retourne donc voir le professeur Thorn. Je me retrouve à devoir, une nouvelle fois, entrer dans le scanner. Je me réveille cette fois dans une espèce de prison, avec toujours cette même entité qui me répète en boucle que ce n'est qu'une question de temps et que l'on ne peut rien faire à part attendre. Au bout d'un long couloir, un téléphone sonne. Un téléphone ? Reviens à la maison. Lorsque je reviens sur mes pas, un ectoplasma m'observe. Ça re-sonne, ça re-sonne. Ce n'est pas censé t'arriver à toi. Perturbé par ce que j'entends et ce que je viens de voir, je décide de me recoucher afin de quitter cet étrange univers. Une fois de retour au labo, Thorn m'indique que ce scan a confirmé quelques de ses hypothèses. En effet, je me suis réveillé en plein cœur du territoire de Céléby, le Pokémon maîtrisant les voyages temporels. Mon équipement est fait de matériaux que le monde de Thorn ne connaît pas. Je serai, selon elle, venu d'une ligne temporelle différente. La professeure a néanmoins un plan pour me renvoyer chez moi, mais il sera long à mettre en place. Je rejoins Thorn à l'extérieur et elle m'explique son projet. Son déplaceur de particules quantiques peut me ramener chez moi, mais il me faut une source d'énergie puissante que je peux récupérer à travers différents sites d'énergie aux 4 coins d'ego. Je dois trouver les 3 temples. Koros, Kronos et Kaios, chacun lié au Pokémon légendaire. Dialga, Palkia et Giratina. Je pars donc en quête des sources d'énergie pour retrouver mon chez moi. Le reflex qui me bloquait précédemment la route n'est plus là. Oh, wow ! Très stylé, lui ! Allez, je mets Watt, Water Pulse. Ouais, il est typique de 100%. Feu ! Non, mais non, mes frères ! Mais je me fais détruire ! Allez, Azur, il fait quelque chose. Mais mec ! Quoi, c'est de malveillant, ça ? Putain, il a les tours à tort maintenant, mais j'ai... Oh là là, il va tellement faire close combat, je suis mort. Ah, il est allé, c'est ok. Je me watch-up quand même. Putain, mais il me détruit, ce mec. Le dog, il a géchant. Mec, le dog, il est devenu méchant, malveillant. Je vais faire Night Slash, Flame Charge, je suis mort. Putain, il va prendre sa vitesse en plus. Oh là 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 là. Bien joué, Watt. Snorlax ! Eh bah tiens, je viens d'apprendre crush-up. 37 ? Mais comment c'est possible, 37, en fait ? Comment c'est possible, 37 ? Oh, j'ai voulu quand même ! OMG ! Mec, c'est quoi ce poulet ? C'est quoi ce Pokémon de malade mental, genre ? Mec, il est incroyable, genre. Eh bah, vous savez quoi ? Je me dis, nique sa mère, ça va passer. Dragon Pulse. Allez, ciao. Voilà. Mon dragon, mec. Tu vas faire quoi avec ça, ça le bouffon, va ? Ah, tu baisses mon attaque, j'attaque sur le spécial. Je m'en bats les couilles, mec. Frère, ça tape des close combat pour essayer d'éteindre mon dragon. Ciao. Je te le dis direct, ciao. Là, c'est les problèmes, Snorlax. Je vais mettre Jack. Je vais me faire one shot. Mais son Snorlax, c'est trop fort. Je vais faire Tiff, mais je lui fais rien. Il y avait 1000 HP, frère. Oh, crit ! Ok, c'est bien. Si il utilise un heal, je... Ok, let's go, let's go ! Rapidash, on envoie Watt. Blastoise. Ah oui, c'est le Blastoise chelou. En vrai, il a peut-être une attaque glace. Ouais, mais glace, c'est pas grave, c'est neutre. Oh là là ! Non, mais même lui, il est trop stylé. Il est incroyable, lui. Oula, il m'a pété la gueule. Dégage. OMG, Azure, il évolue ? Azure, il évolue, OMG ? Il est niveau 33, je jure. Il a la smooth bell, niveau 33. Mon péril me mène du côté ouest de la forêt de Genesis. En m'enfonçant dans la forêt, je tombe nez à nez face à Séléby. Ah, mais c'était là tout à l'heure, mais je connais cet endroit. C'est vrai que souvent sur le physique. Ah, sur Pokémon ! Ok. Oh ! Enfin ! Enfin, HT va servir à quelque chose, OMG ! Ça fait 800 ans que tu me casses les couilles pour ça, là ? Allez. Oh ! Salut, Jaspley ! J'espérais justement croiser ta route. Le professeur Ormwood m'a donné un autre cadeau pour toi. Item finder. Ah ! Ok, le cherche-objet, quoi. Oh, putain ! Oh, et elle m'en donne des choses ! Wow, le combat de fou ! Attends, mais elle est géante, cette ville, par contre ! Mec, il y a des tags de smogos et tout sur les murs. Ah ouais, la ville est incroyable. Je bats quelques dresseurs à travers la ville quand je tombe sur Géralt, le membre du conseil que j'ai battu à Echorok. Il m'informe qu'un artefact ancien a été volé. Je dois donc aider la police à le retrouver. Mec, il dit vraiment quoi couper. What ? C'est comme ça que j'imagine IRL, les personnes qui sont pas sub. Attendez, c'est quoi ça ? Attends, si je réponds au quiz, j'ai un truc ? Vas-y, vas-y, vas-y. Qui sont une ? Une béoran... Euh... Non, ça ne cure pas le poison. Ça donne 10 HP supplémentaires ou 20, je sais plus, 10, je crois. Question numéro 2. Un cadabra va évoluer en alakazam que s'il level up avec une Twisted Spoon. Euh... Normalement, non, mais là, oui. Je veux dire oui. Oui. Ok, dans ce jeu, oui. La célébration in Eshel Rock, qui se déroule chaque année, est une référence... Ah non, se réfère à ce de chrono... Je ne sais pas, mec. J'ai envie de dire false. Oh ! J'ai gagné le quiz ! J'ai une bicyclette ! OMG ? OMG ? C'était là que je devais aller depuis le début. Wesh ! Il y a encore un alligature, genre. Ah mais non ! Quoi ? Shiny ? Hein ? Hey, yo ! Hmm... Capturé, instant. Niveau 45. Ah, c'est un alligature normal, mais haut. C'est qui, lui ? What ? Non, je n'ai rien appris, les gars ! Non, et même si j'avais fait... Ce n'est pas des affaires. Hmm... Marcus, Marcus, Marcus... Bizarre, ce Marcus. Très, très sus. Moi, j'ai joué à mon Gus, je pense que c'est lui. Vibrava. C'est ciao. Cadabra. On va mettre le dog. Ah, il a la focus H. C'est quoi ton jeu préféré, pas forcément Pokémon ? Mais ça me fume que dans l'univers collectif, vous pensez que vraiment, j'adore Pokémon à ce point-là, genre. C'est faux, mais... La stone a été volée par le muséum. Oh là là, qui... Ok. Euh... Hmm... D'accord. En fait, lui, il a pris l'orbe de Giratina pour une raison bien... Hmm... Mais alors, du coup, en fait, il n'est pas si méchant que ça, en fait. Je retourne auprès de Gérald, qui me félicite pour ma réussite. L'artefact sera apparemment le trophée d'un tournoi organisé par ce dernier. C'est bon à savoir. C'est quoi le concept du jeu ? Enfin, le thème. Alors, le thème, c'est que je me réveille dans une forêt sans aucun souvenir et j'essaie de les retrouver. Petit à petit, on les retrouve grâce à des machines temporelles, grâce à des trucs quantiques. Et là, en fait, on se rend compte petit à petit que je n'appartiens pas à cette timeline. Mais pourquoi est-ce que je suis là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je me réveille maintenant ? Oui ! Frère, c'est trop une dinguerie ! Et là, les gars, c'est comment qu'on le fait évoluer ? Juste un niveau ! Mais ça va, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que là, il va glow-up d'un coup en 10 secondes, genre. OMG, il évolue direct. Oui ! Tout ça, pour ça. Il me rend trop malheureux. Après, il a des vraiment bons IVs. J'arrive dans le désert d'une stone. Je fais vite fait le tour du désert et je tombe sur une échelle, que je ne peux pas utiliser car elle est bouillante. Ce serait trop dangereux d'y descendre. Dans cette grotte, je croise une femme qui est là, seule, et qui apparemment sait qui je suis. C'est parce qu'il s'agit d'Olivia, un des membres du conseil. Et qui plus est, est la mère de Marcus. Son fils lui a probablement parlé de moi. Elle m'invite alors à aller chercher le badge Impact auprès d'elle, puis part. Je la suis et elle m'emmène devant les ruines du temple Kaios. Là où il y avait Giratina, il y a 100 ans. Et là, notre combat commence. Wow, 6 Pokémon ! Wow ! Je ne vais jamais gagner le combat. Allez, il va se tuer. Putain, PNJ est mort. En fait, il faudrait que j'ai un meilleur Pokémon. Wow, 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 hey ! Je vais mettre ce bon vieux type fait. Le dog, évidemment. Mais comment ça, par contre, niveau 58, là ? Merde, il veut faire tunnel. Je vais switch avec H.I. qui a lévitation. Pour ne pas me faire toucher. Mais là, je pense qu'il va me toucher, du coup. Non, et je fais... Ouais, bah, il va me tuer, en one shot, là. Oh ! Un HP ! Ah oui, mais je vais mourir de la tempête, c'est apparente. Ah, Vénusor, ça doit être le fameux roche... Roche-plante ? Ouais, c'est lui. Oh, il est trop stylé. Ice Beam, alors. X4, théoriquement, non ? Ah, non, pas du tout. Ok, pardon. En vrai, le Floriza est trop stylé. Il faut trop de dégâts, frère. Oh, crit. Tu as pas une door level, vraiment ? J'ai l'impression d'être dans le taf, mais je suis clairement une door level, ouais. Qu'est-ce que je cuble, tu fais ? Qu'est-ce que je cuble ? Frère, je mange des Blueberry en même temps, en même temps. Mais avec Flygon, il va se prendre le Moonblast, on n'en parle plus. Wow ! Flygon est plus rapide que moi, non ? Bah, ouais, je peux pas gagner, là. Sauf si j'ai une attaque de prio, mais là, il est plus rapide que moi, donc... Faudrait vraiment que j'ai un dernier Pokémon. Oh, merde. Voilà. J'obtiens donc le badge Impact, et je peux enfin utiliser la CS Eclatroc. Je m'envole au labo du professeur Thorn. Là-bas, elle m'indique qu'avec Eclatroc, en ma possession, je peux gravir le mot Palkan, pour atteindre le rituel d'invocation de Palkia. Je commence mon ascension de la montagne. Avant d'aller plus haut, mon intuition me dit qu'il faut capturer un sixième Pokémon. Ça s'appelle Tangala. Je sais déjà quel surnom je vais lui donner. Hop. Je reprends mon ascension et je tombe sur Teal, qui aimerait me défier, mais apparemment, son équipe s'est faite balayée par des gens bizarres, en tenue scientifique. Ça doit être sûrement la Team Fate. Me voilà dans la grotte Khoros, et je suis toujours sur les traces de la Team Fate. OMG, ça invoque Palka ? Le temps presse. Je me saisis donc de l'échelle juste devant moi. Et j'arrive en plein sur un champ de bataille, opposant la Team Fate aux fidèles de Palka. Je rencontre Yu, la chef de la Team Fate, qui a déjà capturé Palka. Et avant de partir, cette dernière me menace. Et je ne servirai apparemment pas de taille face à ce qui m'attend. Mais mec, je ne vais jamais y arriver. Frère, qu'est-ce que tu me racontes, là ? Je ne vais jamais... Mais mec, je ne vais jamais y arriver. Genre, là, je parle très sérieusement, genre... Let him cook, frère ! Oula, encore une énigme ? Non, mais là... C'est quoi, ça ? What ? Après, bon, au pire, je pourrais enlever Azurine. Roche, dragon, flemme. Mec, je ne vais pas avoir trois dragons dans mon équipe. Non, je ne peux pas jouer. Après avoir passé le petit labyrinthe et avoir capturé un Pokémon Gargouille, je tombe sur un site d'énergie. Je charge donc le caillou, et je retourne voir le Professeur Torn. J'informe le Professeur de tout ce qu'il vient de se passer. Selon elle, je dois me dépêcher d'aller au sud de Haydust Town afin de récupérer un autre badge et de progresser dans ma quête. Alors, au sud de Haydust Town... Un mec est censé m'aider à croiser l'océan. Ça va que de l'un, les gars, sinon ça évolue comment ? Pierre foudre. C'est pierre foudre ? Vous savez où on peut trouver une pierre foudre ? Ça peut être acheté ici contre un token. Je ne sais toujours pas où c'est qu'on peut acheter des tokens, en fait. Ah, il faut gagner 7 victoires d'affilée pour avoir accès à ça. J'espère qu'ils vont être gaz. 66. Ah, putain. En vrai, si je dois gagner juste 7 combats d'affilée, ça va. C'est vraiment... On fait ça juste pour le plaisir, quoi. Voilà, donc là, j'ai un token. Alors, OMG ? Oui. Let go, Thunder Stone ! Oh là là, il est beau ! Il va prendre Tender. On est au KFC ? Pardon, je suis juste... Un stoppable, en fait, quand je commence à faire des blagues, moi. Shad, OMG ! Le giga-shad ! Bon, je suis obligé de le battre. Bah, c'est un portrait rouge de moi, en fait. Pourquoi ils se sont inspirés de moi, les gars, pour... Kingdra ? Kingdra ! Cortex-étrance ! Ah, putain, désolé. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai mangé un clown ce matin. Ok, en tout cas, je l'ai battu, lui. Oh, le Timal Badge ! Et surf. Bah, let's go ! J'atterris sur une île avec un bateau. C'est sûrement le lieu que Thorne m'indiquait. Est-ce que vous avez la ref ou pas ? Mec, j'ai tellement... C'est la maison. C'est la maison de tortue géniale, en fait. Parce qu'elle est rose, euh... C'est vraiment la maison de tortue géniale. Je parle à l'homme dans la maison. Et me demande de l'aider à traverser l'océan. Pour atteindre l'île de Dielga. Il l'accepte et me voici arrivé à mon deuxième objectif. Tu es là. Oh, c'est Dielga, ça. Warmood m'a un peu parlé de toi, c'est un ancien ami. À l'époque, le professeur Warmood a travaillé pour le conseil. Je suis sûr que tu as entendu parler de la catastrophe qu'il y a eu il y a 100 ans, c'est ça ? Ça dit que Giratina est apparue dans le Dawnstone Desert. Et que Dielga et Palkia sont venus pour l'arrêter. Et apparemment, nous a sauvés ce jour-là. Et vu que c'était à 100 ans, nous ne saurons jamais vraiment la vérité de ce qui s'est passé. Ok, carrément, le badge. Tu ferais un Dielga, Palkia. Team Palkia, évidemment. Spatiori, fou droit, hurle le temps, déjà. Oh, le singe de fou ! Mec, le singe est incroyable, par contre. Aïe, 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 aïe. Oh, il m'a pu le faire. Mais le mec me détruit, frère. Oh, putain, elle a résisté grâce à la focussage. Nice. Ok, pardon. Pardon, non, mais pardon de déranger, apparemment, je dérange. Ils ont fait une évolution de cas d'oiseau. Flash canon. Eh, mais Bangala, il coque un peu, non ? Niveau 49, ça va du 64. Oh, le singe de fou. Mais je ne sais pas, c'est quel type, ça ? Seaglass, je dirais. Mec, il y a tellement de monkeys. Il m'a one shot, frère. Oh, putain, il a failli me buter. J'ai gagné, mais très, très chaud. Voici le dernier badge. On a tous les badges, let's go. Eh, ben, attends, j'ai force. Appel mon badge en poche, on aperçoit you et ses acolytes apparaître subitement devant l'entrée du temple. Hum, what the fuck ? Eh, vous ! Non ! Putain de merde. Ça, c'est un coin. Et ça, c'est un coin. C'est sûr, hein. Oh, c'est peut-être ça, non ? Mais il a beaucoup de jambes, genre. Putain, je fais le golemont, je fais le golemont. Mais c'est bizarre qu'il ait autant de pattes, non ? Il y a un truc qui ne s'embrique pas, mais je ne vois pas où. Mais c'est bizarre, en fait, parce que là, peut-être là, plutôt, non ? C'est déjà mieux que tout à l'heure, j'ai l'impression. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Quoi ? C'est fini, là ? Mec, qu'est-ce qui ne va pas, wesh ? C'est pas ça ? Si, c'est ça. Let him cook ! Des gens galèrent à faire des puzzles, hein. Oh. Ils ont invoqué, dit, le gars. Quand j'arrive sur le site, you me dit que c'est déjà trop tard. Mais aussi que son but est d'empêcher le professeur Thorne de contrôler l'espace-temps. Elle saisit l'opportunité que je sois en face d'elle pour me défier dans un combat singulier. Ah, elle veut m'affronter. Merde ! Oh, putain, la dinguerie. Chez Moonblast. Oh, non. Damn ! Thunderbolt. Mec, c'est au niveau 70, les bâtards. Mais putain ! Delgay, c'est un assassin, il bute tout le monde, frère. Oh. OK. Mais elle a que des dragons, genre. On va se faire. Non, j'ai perdu, là ? Bah, j'ai échoué, les gars. J'ai pas sauvé le monde. J'y retourne, et cette fois-ci, je suis pas une salope ! Oh là là, oh là là ! Oh là là ! Arrête, c'est noir, c'est noir, genre. OK, il renvoie Palkia, évidemment. Et là, je suis re-dans la barbe à merde. C'est quoi, nique sa mère, je suis outrage. Non, il a tapé Palkia avec outrage ! Non. C'est quoi, je focus Palkia, alors ? Je change d'adversaire. Voilà ! C'est tchao, comme on dit. C'est quoi, son dernier Pokémon, du coup ? Juste go, c'est de merde, là ? Oh non, 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 non. Non, mais non, mais non. Bon, j'ai envie de faire surf, hein. Ah, merde, 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 merde ! J'attaque mon pote ! Oh là là, j'attaque. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, sludge-bombe. Voilà ! Putain, mais j'ai rien contre toi, hein. Dégage. C'est win. You n'en revient pas d'avoir perdu. Elle se téléporte pour aller capturer le dernier Pokémon qui lui manque, Giratina. Je récupère un fragment d'énergie, puis retourne voir le professeur Thorn pour lui faire part des événements. Arrivé là-bas, le professeur Thorn dément toutes les accusations de You. Elle dit ne pas vouloir capturer les légendaires et m'indique qu'il n'en plus qu'un seul fragment d'énergie à avoir, c'est Giratina. Cependant, le temple a été détruit il y a plus de 100 ans. Thorn ne voit qu'une seule solution. M'envoyer 100 ans dans le passé avant que la catastrophe ait lieu, afin de trouver le minerai manquant. Vas-y. Donc là, je retourne 100 ans en arrière. OMG. Maintenant, dans le passé, j'arrive devant le temple en l'honneur de Giratina. Les gars, ne vous inquiétez pas, je vais cook ça très vite. Je suis en train de cook. Les gars, les gars, les gars ! C'est pas le bon truc, genre. Comment ça, c'est pas le bon truc ? C'est à l'inverse. J'ai devenu trop chaud, frère. Encore une fois, je me confonds à You, armé de trois Pokémon légendaires. Au vu du danger que représente la situation, Thorn préfère me ramener à notre époque, sans que j'aie le temps de récupérer un fragment, malheureusement. Cependant, le prof n'exclut pas l'hypothèse qu'un de ces fragments soit encore présent dans le musée d'Ego. Je me rends alors à la tour Trident à A-Sport. Et en effet, l'artefact qui m'intéresse est le prix du tournoi organisé par Gérald. En gros, il voulait organiser un tournoi et le gagnant du tournoi allait avoir le caillou. Du coup, là, mon seul moyen d'avoir le caillou, bah, en gros, c'est de gagner le tournoi, en fait. OMG, le tournoi de fou ? Attends, mon premier adversaire, c'est la huisse. C'est Marcus. Allez. Ciao. Ah, putain. Mec, il a que des types plantes, hein. Does he know ? Oh, putain. Mais ils ont tous, lui, frère. Oh, mon dieu. Mais wesh ! Ok. Qu'est-ce que c'est, Oseman ? Wesh ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il doit être roche-feu, je pense. On va mettre le dog. Et qu'est-ce qu'on fait contre un alakaza ? Eh bien, on fait sucker punch. Oh, putain. Il a fait Calm Mind. Sucker punch. Oh ! Re-sucker punch. Nice. Le mec, il a dinguerie. Et il a une bonne défense à chier. Je suis un petit Kuba et on n'en parle plus, en fait. Mais frère ! Rien que tu... Ah, mais peut-être qu'il n'a rien pour me toucher, en fait. C'est pour ça qu'il ne se pas me Calm Mind. En fait, il n'a rien pour me toucher. Hein ? Oh ! C'est le Shiny Hunter du tout début du jeu ! OMG ! C'est Donnie. Ce bon vieux Donnie. Jure ! C'est le genre de mec qui n'a avoir que des Shinies ? Ah, ouais. Il m'a détruit. Le mec fait un Shiny Only, hein. C'est vraiment un Shiny Only qui fait. Le mec n'a que des Shinies. Mais t'es en Smash. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Oh là là, son attaque augmente en plus. Hammer Arm. Oh là là ! Oh là là ! Oh ! Mec, le jeu est dur de fou. Wesh ! Il est Shiny et tout en plus ! Ah putain, il est Team Feu, lui ! Thunder Slash. Ah ouais. Trop stylé, en vrai, d'être Feu Elec. Je résiste à ce coup-là. Je fais Rock Blast. On n'en parle plus, frère. T'es malade ou quoi ? Mais comment ça, pas mal, les Bzez ? Jamais de la vie, je perds. C'est très mal de me connaître. Voilà, kill one shot. Et là, il va y avoir un Pokémon. C'est une nouvelle évolution. Mais c'est quoi, lui ? Je ne sais pas, c'est quel type. C'est insecte, ça ? Ouais, non, c'est insecte, 100%. Ah, dégage. Ah, mais les gars, je vais te comprendre. En fait, c'est les Kévalents de la Ligue. C'est les Kévalents de la Ligue, en fait. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire le Conseil 4. Je n'ai pas tilté instantanément, mais c'est évident, en fait. J'ai envoyé le dog. Playroot devrait être super efficace, devrait faire... Oh, je n'ai plus de PP. Allez, je fais surf. Ce n'est pas grave, ce sera neutre, mais... Oh, il est en HP ! Un peu de sérieux ! Ok, nice. Oh, merde, putain, s'il est attaqué à moi, je suis dans la merde. Oh, ça va. Il ne m'a pas trop fait mal. Blime. Let's go ! Putain, mes Pokémon sont tellement pas assez au level. Close combat. Le man m'a fait close combat. Euh... Non, c'est ciao. Voilà. Torterra, c'est un très bon Pokémon à tuer. Allez, c'est bien. Je résiste. Aïe, aïe, aïe ! Il a fait 100% à voir Flameshrower. Il déconne complet, Bangala. Putain, maman, c'est bon. Grandis un peu, Bangala. Je suis un peu plus mature dans ta tête. Bon, j'ai battu Koba, mais là, c'est chaud. Mais putain, mais... Ah ouais ! Ah ouais, en fait, il y a toute la Sma, là, quoi, comme on dit. Ah ! Alors, lui, il est Ténèbrevol, normalement. Hurricane. Oui, d'accord. Ah bon, allez, vas-y, mets-moi un HP crit, frère. Bah oui, frère ! Il s'appelle Grim. Horrible nom, hein. Blaziken. Claire Blitz qui devrait pas me faire de dégâts. Mec, ça me met mid-life. Mec, c'est la malveillance incarnée, hein. Ok. C'est résisté. Ah, il est fait dragon ! C'est-il est d'être fait dragon. Mec, Dragonite, si j'attaque avant, je peux le one-shot, hein. J'attaque avant ? Ouais, mais là, j'ai une attaque de merde, quoi. Oh là là, il avait une baie. Oh, mon dieu. Maintenant, il va m'ont speed et tout, vu qu'il a fait dragon dance. C'est la fin des haricots. Ok. Non. Oui ? Ok, Azuril. 10 niveaux de moins, quand même, Azuril, hein. Normalement, ça devrait être tué, là. Wouh ! Ok. Oh, c'est le dernier combat ! Let's go ! Ok, en fait, c'est vraiment la ligue. Oh là là, en vrai ? J'ai une équipe de fou. Bon, à part Bangala, mais... Je reçois alors le trophée trident qui contient l'énergie de Giratina. Et m'empresse de l'amener à Thorn. On rentre à la maison, madame ? J'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Après avoir certifié au professeur que j'étais prêt à rentrer chez moi, je rentre dans la machine à particules quantiques et me retrouve dans l'ordinateur que je dois charger manuellement. Oh, wesh, wesh. C'est un message enregistré à l'avance pour te dire comment améliorer l'ordinateur. Là, je crois qu'il y a un bail avec un porigon à faire, mais... On est dans la matrice ? Oh, il y a un porigon ! Et ça ? Ah ! Oh, il évolue ! OMG, on a amélioré l'ordinateur. C'est quoi, ça ? J'ai obtenu un porigon X. Voulez-vous nommer un porigon X ? Alors que tout se passait pour le mieux, un violent séisme a eu lieu. Qu'est-ce qu'il y a de se passer ? On doit aller voir qu'est-ce qu'il y a en train de se passer. Wesh ! Attends. On va le mettre en légende à la place de cette grosse merde. Je cours dehors voir ce qu'il se passe. Wesh ! A peine sorti, je me retrouve de nouveau face à Yu et ses trois légendaires. Yu se lance dans un monologue qui m'explique que depuis le début, Torn m'utilise pour créer une machine capable de manipuler le temps et l'espace. Elle dit venir du futur, où Torn a réussi à mettre son plan à exécution, en se servant d'elle de la même manière. Et en réalité, Yu se trouverait être moi dans un futur alternatif. Torn était donc malveillante depuis le début de l'aventure. Sa seule motivation est toujours d'acquérir de plus en plus de savoirs, quitte à mettre le monde et l'espace-temps en danger. Au fil de la discussion, Torn révélera qu'elle est elle-même une version de moi-même, du futur. Putain, on est tous pareils en fait ! C'est moi, wesh ! C'est très simple, Josplay. Réfléchis, qui est-ce qui travaille mieux que toi-même ? Josplay, viens m'aider, viens m'aider à stopper Torn une bonne fois pour toutes. J'ai le choix entre faire confiance à Yu et me battre contre Torn, ou bien suivre les ambitions de Torn et mettre fin à l'idéal de Yu. Je fais le choix de la bienveillance, et choisis de me battre contre Torn. Mauvais choix, Josplay. Alors ensuite, Arcos, le Pokémon qui a créé le multiverse, et Arceus lui-même. Qu'est-ce qui... Mais c'est quoi ce miel ? Frère, ça m'envoie Arcos, genre. Allez, outrage, on n'en parle plus. Wesh, t'es parti en coup de zanzan, wesh. Bah, désolé. Bah, désolé de déranger. Mais frère ! Mais frère, il me one-shot tout ! J'en sais faire quoi, là ? Tu en racontes, là ? Il est assiéfé ? Ok, il a raté son attaque. Donc là, je vais faire Rock Blast. Lui, mais que j'ai raté, je rate toutes mes attaques, frère. Je suis insupportable. Je suis insupportable. Rat on attaque par pitié. Putain, mais la Cosmic Ray. Mais attends, mais c'est quoi ces attaques de Foukina, là ? J'ai déconné, en fait. Sucker Punch. Voilà. Voilà ! Voilà ce que je fais d'Arcos ! Arcos est maintenant hors d'état de nuire. Mais cela ne semble pas inquieter Thorn. Cette dernière demande à Arcos de supprimer la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Et là, lors d'un ultime dialogue avec Thorn, j'apprends que rien de tout ça n'était réel. Genre, toute mon aventure était inventée dans mon cerveau. La journée est finie ? Réveille-toi, j'ose plaît. Je me réveille dans la chambre d'un hôpital et j'apprends que tout ça n'est un rêve. Mais nique ta mère, c'est quoi ça ? Mais pourquoi il fait ça, frère ? Sérieux, là ? C'est un rêve depuis le début, genre ? C'est quoi cette fin de Golemont, là ? C'est ça, la fin ? On dirait une parodie, hein. Mec, le jeu était bien. Ils se sont dit, venez, on arrête de faire un bon jeu. Il n'y a pas moyen de combattre You pour avoir une meilleure fin. À la fin du générique, je me retrouve de nouveau face au choix d'affronter You. Je saisis donc cette occasion pour voir si l'autre fin est mieux. Vous savez quoi ? C'est ça, la morale de l'histoire. Toujours être malveillant. J'ai voulu être bienveillant et sauver l'univers. Ça n'a rien donné de bon. Maintenant, je suis malveillant au max. Sérieux ou quoi, là ? C'est quoi cette fin de Golemont, là ? J'ai jamais été aussi malveillant. Putain, il n'envoie pas le cas, là. Je vais revive PNJ. Fais au ras faire sur un pauvre Azuril qui n'a rien demandé. Ok, toi, c'est ciao. C'est pas sur Rift. D'accord. Mec, il n'a pas du tout abusé. Aïe. Non, non. Je l'ai appelé pour rigote, il ne sert bien à rien. Non, mais... J'ai hâte de penser, là. Ouh. Putain, il est resté grâce à la focus H. Mais attends, mais je ne me rends pas compte qu'ils ont fait une fin, genre... Comment ils n'ont pu faire une fin comme ça ? Genre, personne ne leur a dit que c'était des fils de pute. Non, mais voilà, j'ai dit le mot, j'ai dit le mot. Honnêtement, ma théorie, c'est que c'est une fin troll. Genre, c'est juste... En gros, c'est pour te faire comprendre que c'est la mauvaise fin. C'est impossible qu'un humain ait designé cette fin-là à premier degré. Let's go. Ok. Normalement, le combat est win. Parce que là, lui, ça... Wesh, mais son attaque a grandement baissé. Ah ! Ah ! On va voir ce que va être cette fin. C'est impossible. Tu les as battus ? Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Ta défaite est toujours inévitable. Mais c'est la même fin ! Mais c'est la pire fin de la planète, hein. Si tu te rendors, tu ne seras pas garanti de te réveiller. Ah bah là, vu qu'on voit la fin plus la merde, je préfère être dans le coma, oui. Ça, c'est sûr. C'est quoi cette fin de golemont ? Attendez, je respawn dans le monde vraiment, genre... Bravo, champion de Wormwood ! Reviens au labo ! C'est quoi ce jeu de golemont ? Hein ? Hein ? Non, franchement, franchement, hein. Si je suis dans le coma et tout, n'hésitez pas à débrancher. Allez, laissez-moi partir une bonne fois pour toutes, frère. Je pense qu'en fait que le créateur est lui-même dans cette situation où, vous savez, il y a des enfants qui passent toute leur vie dans le coma et qui n'ont pas pu avoir une vraie enfance. Et donc, ils vont l'inventer dans leur tête. Donc, au final, c'est pas si désastreux que ça, mais... Je suis un peu déçu, on aurait pu faire mieux, mais bon. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais on peut s'abonner ou... Merci beaucoup. Et venez sur Twitch.